Radio Open FM Parce que tout est possible A condition d'oser Bienvenue dans Coachez-vous Votre chronique info et conseils en développement personnel Avec Laurence Moreau Coach en libération émotionnelle Et en relation créatrice Elle est de retour Et oui comme chaque début de semaine Salut Laurence Bonjour les garçons Ça va bien Toi aussi Je sais pas pourquoi je pose la question Elle est là pour nous distiller T'imagines quand même si un jour j'arrive en disant Non écoutez les gars j'y vais pas bien J'ai besoin Certains pourront t'aider nous je ne sais pas Un coach peut se faire coacher Bien sûr blague à part ça arrive Franchement On n'est pas non plus des surhommes ni des superwomen On a aussi nos vagues On a aussi nos difficultés On a aussi les moments où parfois on fait help Tu sais un peu comme dans le coyote Le drapeau blanc Sans son panneau help Bien sûr Donc bon tu vas bien aujourd'hui Donc c'est l'essentiel Et tu viens nous parler De guerre De frères ennemis C'était ça ? Non de frères ennemis N'allons pas jusqu'à la guerre De frères ennemis Donc de résoudre le problème Avant que ça devienne la guerre Peut-être Je vais vous parler de deux éléments Qui Normalement Ne peuvent pas s'entendre L'huile et l'eau On pourrait dire ça Ça pourrait être ça Ouais Si je vous parle D'intelligence Surtout moi Ouais Et Et d'émotion C'est vrai que voilà Le coeur a ses raisons Que la raison ne connait pas Voilà Et là c'est vrai qu'on se dit toujours C'est deux là Mais comment on va les faire cohabiter Déjà c'est quoi l'intelligence Définition de l'intelligence Moi je sais Donc vous Ouais Moi je ne l'ai pas Du coup je ne saurais pas Et bien ce serait quoi Ta définition De l'intelligence Je dirais Une autre manière De voir les choses Tout le monde verrait Quelque chose Un truc On va dire concret Et quelqu'un qui voit Du coup Différemment Différemment Ok Lou L'intelligence humaine C'est la capacité d'adaptation Donc l'intelligence C'est la capacité A s'adapter Aux situations Auxquelles on est On est confronté Tout à fait Exactement En fait la définition De l'intelligence C'est la capacité De l'être vivant A s'adapter A son environnement Dans une situation Evidemment Destinée à la survie Puisque le but C'est quand même Tout être vivant Et programmé Pour assurer La survie de l'espèce Donc L'intelligence C'est comment Je vais Analyser une situation Comprendre Les tenants Et les aboutissants De cette fameuse situation Et comment Je vais Agir Pour mon intérêt Mais aussi Pour l'intérêt Du groupe Si je suis Dans une situation Où je suis à plusieurs Ça c'est l'intelligence Et on a différents Types d'intelligence Bien évidemment On a différentes manières De voir les choses Plusieurs personnes Vont regarder la même situation Et vont avoir Différentes vues Et vont s'organiser Et réagir différemment Tout en étant Que chacun Va vers le même objectif Ça c'est l'intelligence Et puis derrière On a les émotions Qui arrivent En mode Oui mais Tout compte fait Le truc que tu es en train D'analyser là Est-ce que Si tu le fais Comme ça Est-ce qu'au final Ça te convient Et là T'as les émotions En mode Peur Colère Joie Frustration Et vice-versa Et vice-versa C'est son film culte Ouais ouais C'est mon film culte Mais c'est ça Parce que la plupart du temps Quel est le principal Enfin la principale ennemi De l'intelligence Derrière C'est la peur Pourquoi ? Parce que On sait Ce qu'on devrait faire Mais parfois On n'y arrive pas Un peu comme le lapin Dans les phares de la voiture Le lapin en fait Il est là Il a peur de la voiture Il sait que pour sa survie Il a quand même intérêt A se bouger Parce qu'il va pas faire Le poing contre la bagnole Et pourtant Il bouge pas Tout comme Un animal Qui va passer à un moment donné Devant Devant votre voiture Ou On fait des choses Parfois Où on se dit Mais pourquoi j'ai fait ça Alors qu'en fait Je me suis mis En danger Alors que Si j'avais fonctionné Autrement J'aurais peut-être réussi Ça ce sont les émotions Qui à un moment donné Viennent Compliquer la donne Parce que On est Fonctionnellement Régis Par nos émotions Donc oui L'intelligence Elle existe Mais à la base C'est nos émotions Pourquoi ? Retour Au moment des cavernes A l'homme des cavernes L'intelligence De l'homme des cavernes Bien évidemment C'était d'assurer sa survie De ne pas se faire bouffer Par un tigre Dans de sable Ou de ne pas se faire Se pâter par un mammouth Et puis Et puis Il y avait Toutes les émotions De peur Qui étaient là Également Et donc La peur Il ne faut pas oublier Que c'est l'émotion Qui assure notre survie C'est d'abord ça Avant tout Parce que Quand on parle de peur On dit toujours Ouais mais T'es qu'un trouillard Mauviette De quoi t'as peur ? Nan 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 Si la peur se manifeste À un moment donné C'est que Au fond de moi Il y a quelque chose Qui n'est pas Ok Il y a quelque chose Qui me dit Si tu fais ça Il y a un danger pour toi Alors A contrario 90% De nos peurs Sont totalement Surréalistes Et projectifs C'est le Oui mais on sait jamais Et là On est des champions du monde Et là Franchement Je pense que La capacité De l'être humain C'est d'imaginer De projeter Et que les animaux On n'a pas encore déterminé Qu'ils étaient capables De le faire En tout cas pas tous Nous on est capables De faire des films À la Spielberg En trilogie En mode Oui mais si je fais ça Il va se passer ça Et donc après Il va se passer ça Et puis il va se passer ça Et c'est parti En mode grappe de raisin Et au final Où l'intelligence Devrait Reprendre le pain La peur Prend le contrôle De la console centrale Et il n'y a plus personne Qui s'est réaffaire Donc Qu'est-ce qu'on fait ? L'intelligence émotionnelle C'est cette capacité En fait À intégrer Les deux Donc c'est-à-dire que Si je veux pouvoir Réagir de manière Intelligemment émotionnelle Pour ma survie Je dois d'abord et avant tout Être au fait de mes émotions Les écouter Ne surtout pas les refouler Et ne pas essayer de les mettre En dessous du tapis Ça ne sert à rien Et je dois Et je dois pouvoir Analyser la situation Et me dire Comment je vais résoudre Cette situation-là Dans l'émotion Qui me convient Alors c'est super compliqué Bien d'accord L'intelligence émotionnelle Il y a 10 ans On n'en parlait pas On ne savait même pas Que ça existait Il y a 5 ans C'est commencé à arriver Le Covid Oh merci A enfin fait comprendre Qu'on avait tous des émotions Parce que peur Il nous a bien pris à la gorge Et de plus en plus J'avais dit que je parlerais Beaucoup du domaine De l'entreprise Ces jours-ci Dans l'entreprise On en parle de plus en plus Et il était temps De pouvoir enfin mettre Des émotions Au service de l'entreprise Au service des salariés Au service du manager On en a parlé Au service du chef d'entreprise Également Dans quelle mesure Je peux moi Être au boulot Me mettre en accord Avec mes émotions Et comment je peux Si je suis manager Comment je peux Être à l'écoute De mes émotions Mais comprendre Également Les émotions De l'autre Et là il y a vraiment Mais tout un travail À faire De formation De compréhension D'arriver à faire Comprendre au manager Que non l'époque Du petit chef Qui arrive Et qui dit C'est comme ça Parce que c'est comme ça On le voit d'ailleurs Même bien avec nos enfants Sébastien je sais Que tu as Une petite fille Enfin petite fille 10 ans c'est ça Mais tu ne l'éduques pas Comme moi J'ai éduqué mon fils De 22 ans Ni comme vous Vous avez été éduqué Et les gars Quand vous Désucrez vos enfants Bon courage Parce que je ne sais pas Comment vous ferez Parce qu'évidemment Tout ça évolue Et on n'a plus Le même rapport Je vais dire À l'autorité Et autre Et tant mieux Pour protéger la planète Ne faites pas de gosses Pas de problème D'éducation J'aime bien Parce que Lou Il est toujours Avec le côté Hyper terre à terre Il revient en mode Il nous ramène Voilà Moi je suis avec Mes licornes Mes machins Et puis tu as toujours Lou qui fait Ouais ouais c'est ça Cose toujours Fais pas de gosses Et comme ça Tu n'auras pas de problème C'est parfait J'adore Cette cohésion Et en fait Mais c'est vraiment ça C'est comment À un moment donné Je vais en tant que manager Notamment Et on le verra Dans la chronique La semaine prochaine Comment je vais User de ces émotions Pour pouvoir aller À la rencontre Des personnes Je ne peux pas Demander à quelqu'un De faire quelque chose Si je suis manager Si je ne peux pas Déjà moi même Expliquer le sens Que j'en attends Et donc aller l'expliquer À la personne Pour qu'elle puisse y trouver Son sens également Mais donc qu'on puisse Communiquer au niveau Des émotions Parce que moi Je vais arriver En ayant En étant peut-être En colère Alors que la personne En face Elle a peur Ou à l'inverse Elle est super joyeuse Super de bonne humeur Alors que moi Je viens de sortir D'une réunion Je me suis fait taper Sur les doigts Parce que les chiffres Ne sont pas bons Et en fait Comment je fais Pour intégrer Ces fameuses émotions Donc cette intelligence Émotionnelle Alors on le fait Heureusement On est quand même Bien équipé La nature est bien faite On le fait inconsciemment La plupart du temps Clairement Par empathie Par empathie Exactement Et par empathie aussi Et par respect de soi Mais quand on est face A des situations Parfois plus complexes Où on doit prendre Des grandes décisions Ou faire des grands choix Et ben là On a un peu tendance A laisser trop Le rationnel parler Alors que si on laissait Notre émotionnel Au moins s'exprimer On pourrait Les mettre dans la balance Et moi je donne toujours Cette image C'est le cerveau Et le coeur Qui se prennent la main Qui vont prendre un café Et qui se disent Bon allez les gars On se fout autour de la table On discute Et on voit au final Qu'est-ce qu'on fait Et il n'y en a pas un Qui a plus raison Que l'autre C'est juste Qu'à un moment donné Il faut arriver A trouver un accord Entre les deux L'intelligence émotionnelle C'est ça Si vous regardez Les réseaux sociaux Si vous êtes un peu Dans le monde Dans l'entreprise On en parle beaucoup Mais évidemment On en fait de la grosse soupe Et on fait Alors c'est très complexe Comme je dis Il y a des formations Il y a tout un cheminement Là derrière Il y a tout un mécanisme De mise en place De l'intelligence émotionnelle Et pour la personne elle-même Et pour l'intégrer Dans le monde des entreprises C'est pas toujours Gagner d'avance non plus Mais heureusement Maintenant ça vient Un peu Un peu beaucoup à la mode Et il est temps Et voilà Et c'est quelque chose Que moi je prône Et on parlait Tu le disais Lou D'empathie Alors l'empathie Je rappelle C'est pas Je saute dans le trou Avec l'autre Pour aller Approfondir le problème Si la personne Elle est au fond du trou J'essaye de voir Comment je peux l'aider Et pas aller avec elle Et donc C'est surtout Le soutien C'est de la compréhension Avant tout C'est comprendre La problématique de l'autre Pour pouvoir mieux l'aider A la gérer Voilà pour les explications Et on prolonge le sujet Évidemment avec toi Bien sûr On fait ça On survole le sujet A chaque fois Bien sûr Dans chaque chronique Mais Bah oui j'ai que 10 minutes Bah voilà c'est ça On essaie d'être un peu empathique aussi Mais à un moment donné On est rappelé par la réalité du chrono Voyez-vous Et oui Donc Et puis bon La semaine prochaine Ce sera une autre thématique Ça n'empêchera pas de revenir Sur certains sujets Bien évidemment En cours de saison Bien sûr Ou dans les saisons à venir Et je rappelle toujours aussi A nos auditeurs Et nos auditrices Que je suis là aussi S'ils ont Ou si elles ont Des demandes Des thématiques Ou des choses Dont ils voudraient parler Il suffit de les envoyer Par mail Ou quand tu les as au téléphone Ou que sais-je D'envoyer un pigeon voyageur Ou des signaux de fumée On décryptera tout Il n'y a pas de soucis Pour le bon barrière pro-mental Voilà Envoyez-nous vos demandes Et vos besoins Et clairement je ferai la chronique En fonction de ce dont Vous voulez qu'on parle Et la semaine prochaine On a commencé à ouvrir La porte de la thématique Alors la fois prochaine On fera la différence Entre le management Et le leadership Ah rien à voir Alors c'est complémentaire D'accord Et bien les explications Le détail C'est pour notre dernier rendez-vous Du mois de janvier La semaine prochaine Mine de rien Même endroit même heure D'ici la passée Passe-toi une bonne semaine Nous on a encore Un petit peu de boulot derrière Un petit peu encore Je ne sais pas pourquoi J'étais déjà partie Mais non C'est un peu tôt quand même A priori le patron On n'est pas d'accord A la semaine prochaine A la semaine prochaine C'était Coachez-vous Votre rendez-vous Infos et conseils En développement personnel Pour obtenir les clés D'une vie plus épanouie A retrouver en podcast Sur nos sites Et réseaux sociaux En partenariat Avec le site crppcoaching.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada